C'était annoncé ce matin au lever du jour, comme c'est souvent le cas dans les grandes entreprises. On annonce des restructurations, on annonce des grands changements. Cette fois-ci, c'est BCE. Ça s'ajoute vraiment dans la crise des médias. BCE, le groupe, c'est Belle essentiellement. Et donc, le groupe Belle qui annonce d'abord se départir de 45 de ses stations de radio. C'est presque la moitié, surtout les plus petites en région. Dans le cas du Québec, il y a déjà un acquéreur. Mais surtout, la mise à pied de 4800 employés à travers le Canada dans ses diverses divisions. On en discute avec Alain Saunier, expert en médias, auteur du livre Les barbares numériques. M. Saunier, bonjour. Bonjour. Nouveau triste chapitre dans la crise des médias? Oui, très triste. En fait, ce qui est en train de se produire, à la suite de ce que Québécois avait annoncé déjà il y a quelques mois, rappelez-vous, Cogéco également. Cette fois-ci, c'est Belle, l'entreprise dans son ensemble, mais Belle Média aussi va être touchée. Alors, c'est triste. Et ce qui est en train de se produire, c'est un peu ce qui s'est produit il y a quelques années, lorsque la presse écrite était vraiment dans une situation excessivement difficile. Maintenant, c'est au tour des télévisions, c'est au tour des radios, c'est au tour de ce qu'on appelait autrefois les médias électroniques, radio et télé, de goûter un peu à la médecine qui est imposée par le fait que les revenus publicitaires sont accaparés par les géants numériques, ceux que moi, je qualifie de barbares. Oui. Dans le cas de Belle, plutôt dans l'émission, je donnais un exemple simple à comprendre pour les gens. Au Québec, un des médias phares, CRDS, évidemment, le média de sport bien connu, il présente plusieurs matchs de hockey du Canadien. Je me souviens d'une époque où les gens faisaient des blagues avec ça, la rentabilité de RDS, on disait que c'est une vache à lait pour Belle. Mais l'année passée, ça a perdu de l'argent, RDS. Ah oui, tout à fait. Mais aussi, en sport, on s'est trouvé peut-être dans une situation où il y a eu une compétition entre les deux chaînes, des deux entreprises pour essayer de s'accaparer l'ensemble de ce qui s'appelait la vache à lait à l'époque. Il faut croire aussi que l'impact des matchs du Canadien de Montréal n'est plus le même qu'il l'a déjà été, surtout lorsque les Canadiens de Montréal ne remportent pas de victoire. Alors, on se retrouve donc dans cette situation où Belle, dans son ensemble, est touchée également. Mais il faut aussi considérer un autre facteur, c'est que Belle, c'est aussi la téléphonie. Or, la téléphonie, ce qui est en train de se produire de plus en plus, c'est que lorsque vous vous déplacez à l'étranger, autrefois, vous aviez à faire une entente pour des forfaits à l'étranger. Aujourd'hui, vous pouvez être à l'étranger puis ne plus avoir de téléphone parce que vous allez utiliser votre ordinateur ou votre tablette tout simplement pour utiliser Messenger ou WhatsApp. Et ça ne coûte rien. Alors donc, la téléphonie aussi se trouve être attaquée de cette manière-là. Et ce sera aussi bien pour Vidéotron que pour Belle. On se retrouve dans cette situation où même ce qui était la grande puissance, la grande force de Belle au Canada va être aussi de plus en plus heurté par les géants numériques. Quand on entend, M. Saunier, Belle, ce matin, se plaindre du gouvernement ou critiquer les décisions du gouvernement, moi, je regarde ça comme avec un certain étonnement parce que, bon, quiconque connaît un peu l'univers de l'influence politique au Canada, Belle, c'est le géant. Pas qu'il a été privilégié, mais je veux dire, par la force de la grosseur, sur le CRTC, sur les gouvernements à tous partis confondus. On disait, Belle, c'est l'influent, celui qu'on écoute, celui quand il parle, est entendu. Alors, quand Belle se plaît de ne pas être entendu, on pense quoi? Bien, on pense que c'est un peu ironique parce que, vous l'avez dit, Belle a toujours été un des lobbies les plus influents sur tous les gouvernements, que ce soit le gouvernement conservateur de M. Harper ou celui de Justin Trudeau. Et c'est probablement encore la même chose. En ce qui concerne les projets de loi C-11 et C-18, qui sont devenus des lois, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a quand même eu des agissements, qui ont été, des actions qui ont été entreprises par le gouvernement de Justin Trudeau, aussi bien par M. Rodriguez comme ministre que par Pascal Saint-Onge. Maintenant, si ça a pris tant de temps à aboutir, c'est surtout parce qu'il y a eu beaucoup d'obstructions qui ont été faites, notamment par le Parti conservateur de M. Poilièvre, qui voyait les interventions gouvernementales comme étant une forme de censure, et puis qui était plus favorable à la déréglementation qu'à la réglementation. Alors donc, je pense qu'il faut aussi identifier clairement quels sont les obstacles qui ont pu retarder tout ça. En quelques secondes, Arsenal Media, le groupe de Sylvain Chamberlain, qui rachète cette station régionale de Belle au Québec, c'est une bonne nouvelle? Généralement, il est maintien ouverte, ce groupe-là? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est clair que Sylvain Chamberlain a de l'expérience dans le domaine de la radio depuis très longtemps. Est-ce qu'il va utiliser seulement ce recours-là pour acheter des entreprises qui sont viables? Et là, il faudra regarder dans le détail quelles sont les entreprises de radio qui seront laissées pour compte dans les régions. Oui, ce sera à surveiller. Alain Saunier, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.